Ivarin Ivarienne, bonsoir. J'avais promis tantôt, suite à un direct que j'ai fait pendant que j'étais au travail, j'ai dit qu'une fois à la maison, j'allais faire un autre direct. J'ai fait vite pour arriver, pour ne pas qu'il soit trop tard à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, pour que je puisse être suivie par un certain nombre de personnes. On sait tous le drame que nous vivons actuellement. Je considère que c'est un drame national et je souhaiterais qu'il soit perçu comme tel et qu'on soit tous unis dans la douleur, quel que soit notre bord politique, quelle que soit l'obédience politique dans laquelle nous sommes. Cette petite qui est décédée, c'est une Ivarienne, décédée dans des conditions atroces qu'on connaît tous. J'avais fait un direct tout à l'heure, certains n'ont pas très bien compris, mais je commence à être habituée. Souvent les gens ne comprennent pas très bien ce que je veux dire. Généralement, ce n'est jamais pour la mauvaise cause que je dis des choses. Mais quand on est dans la douleur, qu'on est sous l'émotion, ce n'est pas évident qu'on soit calme, qu'on soit relax devant des choses monstrueuses et atroces comme celles qu'on est en train de vivre actuellement. Et dans le direct, j'avais dit, par rapport à un certain nombre de publications que j'ai vu passer, par rapport à déjà des directs qui avaient déjà commencé à être faits relativement à cette triste histoire, des accusations avaient déjà commencé à être faites. Puis moi, je me suis dit qu'il fallait faire un direct tout de suite pour essayer de calmer les uns et les autres. C'est pourquoi j'ai fait le direct. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était juste que je souhaite, que je pense qu'on devrait plutôt considérer ce drame comme étant national. Lorsque Booba a été enlevé puis assassiné, il n'avait pas été question de quoi que ce soit. Tout le monde s'est senti concerné par ce drame. Ça avait été un mouvement national qui s'était créé autour de la mort de cet enfant. Et c'est par rapport à ça que j'ai fait ce direct-là. Je vous dis aux uns et aux autres de ne pas mêler la politique à ce qui est arrivé. Personne ne souhaite, selon moi, même à son pire ennemi, de vivre ce genre de choses-là. Mais partout où il y aura des êtres humains, ce sont des choses qui vont arriver. On souhaite que ça n'arrive pas à son enfant. Mais malheureusement, le malheur, comme il ne prévient jamais, il arrive. Souvent, on croit que le malheur, il vient d'ailleurs. Mais des fois, il vient de notre propre famille. Des fois, c'est le père qui viole sa propre fille. Des fois, c'est l'oncle. Des fois, c'est le cousin. Donc, dire, il faut suivre vos enfants, suivre vos enfants. Je crois que ce n'est pas des choses qu'on doit dire dans ce genre de situation. Parce que même à l'école, l'enseignant, il peut faire quelque chose à un enfant. Même à la garderie, même au jardin d'enfants, quelque chose peut arriver. Souhaitons seulement que ça ne nous arrive jamais. Parce que le malheur, il ne prévient pas. Un enfant qui joue dehors avec ses amis, quelque chose peut arriver. En disant aux femmes de surveiller mieux leurs enfants, ça met une sorte de pression et une sorte de culpabilité sur les parents qui vivent ce genre de situation. Ce sont des choses qui arrivent. Personne n'est coupable. Je vais dire par rapport à la famille. Personne n'est coupable. Personne n'a été léger. Les enfants, ils s'amusent dehors. Souvent, même à la maison, un oncle vient rendre visite. Et puis, il peut violer un enfant pendant son sommeil. Souhaitons seulement que ça n'arrive pas. Relativement à ça, j'avais fait ce direct pour ne pas qu'on s'éloigne de la douleur. Parce que si on commence à mettre ça dans les affaires de oui, c'est la politique, ils ne nous ont pas protégés et tout, et tout, on va se disperser et on va perdre de vue la douleur que nous vivons en ce moment. C'est pourquoi j'ai fait ce direct-là. Je vais essayer de justifier ce qui m'a fait faire ce direct pour comme baisser la pression avant que ça n'arrive loin. Parce que quand on est emporté par l'émotion, on peut dire des choses qu'on va regretter plus tard. Voilà quelqu'un, la photo de quelqu'un qui a circulé, tout le monde l'a présenté comme étant le violeur. Et à la fin de la journée, on se rend compte que ce n'était pas lui. Vous voyez jusqu'où l'émotion peut nous pousser. ça peut nous permettre, ça peut nous faire pousser des actes qu'on va regretter. Donc moi, j'étais comme un peu plus calme, comme moi je suis la maman. C'est pourquoi j'ai fait le direct pour essayer de calmer, calmer, et puis regarder les choses avec plus de lucidité et de sang-froid. J'espère que vous me comprenez. J'ai vu passer une vidéo que je vais vous faire écouter. Vous allez comprendre pourquoi je suis en rouge. Parce que souvent, quand on publie les choses comme ça, souvent ça ne passe pas. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le direct ce soir. Donc je vais voir, je vais vous faire écouter la vidéo et puis on va continuer. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vu deux ou trois me poser la question. Il y a une petite fille de trois ans qui a été violée à Dimokro et elle est morte à la suite de ses blessures. Elle a été emportée rapidement à Abidjan, elle a été opérée mais malheureusement elle n'a pas pu survivre. Voilà la nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Voilà le drame national dans lequel aujourd'hui la Côte d'Ivoire se trouve. Bonsoir à tous. Voilà, par rapport au viol de la petite grâce qui nous a quittés aujourd'hui. Je voudrais m'adresser au maire de Gokodi, monsieur Yassé. On va essayer de vous faire partenir J'espère que ce n'est pas trop fort. demain, au nom de BPS pour avoir une autorisation de sitting le dimanche sur la place Booba, c'est-à-dire à côté du chute anglais où nous avons fait le sitting pour Booba. Ça consiste à juste venir s'asseoir, déposer des gens de fleurs pour la petite et dire stop au viol. Stop au viol des grandes personnes et surtout des enfants. Donc, grâce à celui qui peut partager, publier, taguer les personnes pour qu'on nous octroie ça, pour que dimanche, nous tous soyons à partir de 8h du matin à Gokodi, à Angri, à côté du chute où nous avons marché pour Booba, où nous avons fait un sitting pour Booba. Tous, nous allons être en rouge, c'est le dress code. Si on nous octroie l'autorisation et pouvoir faire un sitting silencieux de prière et dire non au viol de nos enfants, non à cette sauvagerie. Il faut que ça s'arrête. Merci à tous. Dieu vous bénisse. Père, soin de mon corps. Voilà. Voilà ce que je voulais vous faire écouter. Donc, le dimanche à Angri, à la place Booba, là où il y avait eu la marche silencieuse pour Booba, là où il y avait eu le dépôt de gerbes de fleurs pour Booba, il souhaiterait que le maire de Gokodi accepte sa demande qu'il va déposer demain pour que la place puisse être octroyée afin que dimanche matin à partir de 8h, tout le monde puisse se rendre à cet endroit-là pour pouvoir déposer des gerbes de fleurs, prier pour l'âme de la petite et dire en même temps par la même occasion plus jamais ce genre de choses. Le code qu'il propose c'est que tout le monde se mette en rouge. C'est pourquoi je me suis mise en rouge rapidement ce soir pour pouvoir faire passer ce message-là. Donc, partagez la vidéo WC de Haute-Arme. Oh, je t'envoie beaucoup d'amour ma soeur. Je t'envoie beaucoup d'amour je t'envoie beaucoup 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 d'amour. Le sentiment que tu vis actuellement, je le comprends et j'aimerais qu'il sorte de ton cœur parce qu'il te fait souffrir. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que c'est facile quand on n'est pas dans la situation de dire que ce sont des choses qui arrivent. Mais je me mets à la place de cette famille. Je me mets à la place en tant qu'être mais aussi. On ne sait pas pour l'instant qui a fait ça. Ce qu'on souhaite c'est que le coupable qu'on mette la main sur le coupable et qu'il paye pour ce qu'il a posé comme acte. Prions pour ça. Participons aux recherches si on a la possibilité. Les gens vont faire les enquêtes. On espère que ça ne va pas rester un crime impuni parce que ça c'est trop grave. Si ça reste impuni ça va encourager d'autres personnes à le faire. Il faut qu'il ait une sentence exemplaire. Voilà. Donc ma soeur je t'envoie beaucoup d'amour je t'envoie beaucoup 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 d'ondes positives afin que ce sentiment qui est en train de grandir dans ton coeur n'aille pas plus loin que le fait que tu l'aies écrit. Donc dimanche dimanche à partir de 8h tous à la place Bouba à Angré devant l'hôpital d'Angré il va faire une demande de maire au maire de Cocody pour ceux qui ont la possibilité si vous pouvez appuyer la demande pour qu'elle puisse être accordée tout le monde va se retrouver à cette place là. Tout le monde parce que nous sommes tous concernés c'est un drame national que nous vivons. C'est un drame de tous les Ivoiriens c'est un drame de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire c'est un drame de tous ceux qui sont êtres humains qui ne peuvent pas accepter ça. On ne peut pas accepter quelque chose comme ça on ne peut pas le justifier. Même si c'est une femme de 40 ans qu'on a violée on ne doit pas l'accepter. A plus forte raison une enfant de 3 ans qui n'a pas la force pour se défendre qui a essayé peut-être de crier de toutes ses forces peut-être qu'il a mis sa main sur sa bouche pour ne pas qu'elle crie. Qu'on essaie de se mettre à la place de la personne qui a vécu ce drame-là on ne peut pas applaudir on ne peut pas justifier ça ne se justifie pas. Donc dimanche tout le monde à la place à Angré à la place Bouba avec une gemme de fleurs si possible et habillée en rouge. On sait que le rouge c'est la couleur de l'amour et l'amour c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre en société. quand ton voisin quand quelqu'un que tu connais a de la douleur et que tu restes avec lui pour le soutenir c'est de l'amour aussi. Donc tout le monde en rouge dimanche à partir de 8h la demande va être faite demain à la mairie de Cocody et ceux qui sont en Côte d'Ivoire vous pourrez aller vous recueillir en mémoire de la petite sans distinction d'ethnie sans distinction de religion sans distinction de parti politique c'est pourquoi tout à l'heure dans le direct que j'avais fait j'avais dit ne mettons pas la politique dedans n'accusons pas tout de suite tout de suite tout de suite pour que tout le monde se sente concerné il faut qu'on considère que c'est un drame national voilà l'objet du direct que j'avais fait tout à l'heure malheureusement je n'ai pas été comprise par certains c'est dans ce sens là que ce drame là soit national sinon si on commence à tout de suite lancer la pierre à un certain nombre de personnes ils ne se sentiront pas concernés et les autres qui sont avec eux ne se sentiront pas concernés non plus voilà pourquoi j'ai conseillé ça dimanche à partir de 8h tout le monde a un gré habillé en rouge je vous aime très fort et espérons que ce genre de choses n'arrivent plus va-t'il y a un gré